Il est tel l'ayatollah du football africain, l'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Ayatou, s'est éteint jeudi 8 août à Paris, à la veille de ses 78 ans. Une nouvelle qui n'a pas laissé Patrice Motsépé insensible. Au nom de la CAF et de ses 54 associations membres, je tiens à exprimer mes plus profondes condoléances à la famille de l'ancien président de la CAF, le président Issa Ayatou, ainsi qu'à la Fédération camérounaise de football, à son président Samuel Eto'o et à l'ensemble du peuple camérounais. La Confédération africaine de football et le football africain témoigneront toujours leur reconnaissance au président Ayatou pour son énorme et profonde contribution pendant de nombreuses années à l'avancement et à l'expansion du football en Afrique. Il occupera à jamais une place dans nos cœurs et nos mémoires. Conformément aux directives du président Motsépé, les drapeaux de la CAF et de ses fédérations membres seront mis en berne pendant 5 jours jusqu'au 13 août 2024 en hommage au président Issa Ayatou. Pour rappel, Issa Ayatou est né le 9 août 1946 à Garoua, dans le nord du Cameroun. Président de la CAF pendant près de 30 ans, dans les derniers mois de sa vie, il a été nommé par décret présidentiel à la tête du conseil d'administration de l'Académie nationale du football. Sous-titrage ST' 501